Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 5 avril 2021, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix de la Chartreuse, 3ème course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Ce handicap divisé de première épreuve ne se disputera pas sur le parcours des 1600 mètres de la piste en sable fibré cette fois, mais bien sur le gazon. Sur une piste qui promet d'être en parfait état malgré faible puits annoncés, nous pourrions bien assister à une course tactique, où les krach-jokeys pourraient une nouvelle fois faire la différence. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Devil. Flanqué d'une casa classique, celle de la famille Vertémer, il semble désormais pris à une valeur 41,5, lui permettant d'envisager le succès dans les handicaps. En deuxième choix, le numéro 13, Outonne. Plaisant depuis le début de sa carrière et franchissant les échelons gentiment, il tente sa chance dans les handicaps avec la confiance de la famille Vermelaine. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Mrs. Upjohn. Beaucoup de capacité pour cette bonne femelle entraînée par un Édouard Monfort qui ne compte pas la voir sortir des 5 premiers aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 8, The Big Smoke. Carlos et Jan Lerner aiment quand Christophe Soumillon est en selle sur leurs chevaux et ce sera bien le cas dans ce Quintet+. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, Bozio. Il est doué et n'est pas la plus haute valeur handicap du lot sans raison. Si son entourage, en l'occurrence Frédéric Rossi, vient de faire non partant récemment dans un Quintet pour courir celui du jour, ce n'est assurément pas sans raison. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 3, Alifon. Ne le condamnons surtout pas sur sa course de rentrée où il était très joué et n'a pu faire l'arrivée. Valant bien mieux et de nouveau associé à Pierre-Charles Boudot, c'est la confiance dans le clan Francis Graffard. En avant-dernier choix, le numéro 6, Laris. Il ne manque pas de moyens, bien au contraire, et face à une telle opposition, s'il venait à sortir des places payées, nul doute que son entraîneur serait déçu. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, inattendu. Sur ce qu'il sait faire de mieux, dans un tel lot, il peut largement prétendre à l'une des 5 premières places du Quintet. En cas de non partant, le numéro 10, Mille Sabord, que nous suivons depuis très longtemps maintenant, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono s'illustre encore une fois en indiquant un tiercé dans le désordre pas si simple à trouver et affichant un rapport de 216,70€ tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet, et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com. Merci à tous.